C'est Suzanne Birby pour la ville de Victoriaville. En fait, moi je suis technicienne en bâtiment durable. Je fais l'application du nouveau programme d'habitation durable. Cette année, on a une nouveauté qui s'appelle Victoriaville Habitation Durable Plus. Donc on y a même plus. C'est-à-dire qu'on a pris des éléments qu'on avait dans notre programme d'habitation durable qui définit un peu le type d'habitation que les gens vont construire. Puis on a ajouté ces éléments-là dans la nouvelle réglementation municipale. Donc on a 13 nouveaux éléments, par exemple, pour toutes les maisons neuves qui vont se construire à Victoriaville. On a du R29 pour les murs, on a du R51 pour les toitures, on a des toilettes WaterSense que les gens doivent installer. On a aussi, au niveau de l'insertion de l'accessibilité universelle dans l'habitation, on veut que les gens soient capables de modifier, faciliter leur habitation en cas où ils se retrouveraient à mobilité réduite. Donc on a beaucoup d'éléments qui ont été ajoutés. Les fenêtres énergisteurs pour la zone climatique 2, on a les appareils de ventilation qui devraient être certifiés énergisteurs au Home Ventilating Institute, HVI. Puis on a aussi des nouveaux éléments qu'on a rajoutés dans notre grille, évidemment, qui s'appelle VHD+. VHD+, c'est, en fait, c'est le VHD qu'on avait auparavant. Donc il a fallu, bien, on a enlevé des éléments, donc il fallait ajouter des choses, dont les murs bio-sourcés. On a aussi, on a des drains de fondation qui sont avec les normes, avec la petite, rigide. En fait, ça donne des points supplémentaires, donc tous les points que les gens viennent chercher par rapport à des nouvelles choses qui sont dans le programme d'habitation. On a des isolations des murs avec la cible de bois aussi qui est là. Ce qui est intéressant aussi qu'on a avec notre VHD+, c'est qu'on va compenser, on demande aux gens s'ils veulent compenser pour le béton avec le carbone boréal, qui est la plantation d'arbres. Les gens peuvent compenser en particulier de béton, en volume de béton qu'ils ont pris pour la construction de l'habitation. On va compenser en plantant des arbres avec eux, avec le carbone boréal. Donc on s'inscrit avec eux, on inscrit le citoyen. Nous, la ville de la VHD, on va inscrire le citoyen avec son habitation. Puis on va dire que pour tout le béton qui est utilisé dans la maison, on va compenser en plantant des arbres. Est-ce que c'est obligatoire à augmenter la quantité de béton pernige ou quoi? Il n'y a pas de limitation. En fait, on prend le volume total de béton utilisé, puis on évalue le nombre d'arbres à planter, puis on envoie les sous directement à carbone boréal pour la plantation. Donc c'est pour l'entièreté du béton utilisé dans l'habitation. Ça, c'est fait automatiquement pour toutes les maisons neuves? C'est fait pour les maisons neuves qui font le programme d'habitation durable plus. Ce n'est pas dans la réglementation. En fait, c'est des nouveaux éléments qu'on a ajoutés, nous, dans Victoriaville Habitation Durable. Et par le mode du système de plantage et des subventions pour Victoriaville Habitation Durable? En fait, on parle de 300 points à obtenir pour un minimum de 3 étoiles. On monte à 400 points pour un 4 étoiles, à 500 points pour un 5 étoiles. Pour un 3 étoiles, on donne un montant de 3 000 $. Un 4 étoiles, c'est 5 000 $. Puis pour un 5 étoiles, c'est 8 000 $ qu'on va donner aux citoyens qui font le programme d'habitation durable. On est maintenant aussi dans plusieurs villes au Québec. On a 5 villes en tout. Il y a plusieurs villes qui vont faire, eux, VHD+, à partir de janvier. On a toutes les autres villes qui sont avec nous, qui font les programmes, soit de rénovation ou d'habitation neuve, qui ont, en fait, le choix actuellement aussi de faire VHD, notre ancien VHD, qui n'incluait pas la réglementation municipale. Et le VHD+, donc, on force les gens, s'ils veulent faire le VHD+, à modifier leur réglementation municipale, eux aussi, et de faire en sorte d'adopter les nouveaux éléments qu'on a insérés dans le règlement de construction.